Salut à tous, c'est Ibo pour HTCV.com Alors aujourd'hui dans cette vidéo de présentation je veux faire un petit test rapide de Pimp My Music une application vraiment très sympa qui va vous permettre de gérer complètement de paramétrer complètement vos fichiers musique sur votre téléphone Alors, je rappelle que un des avantages d'Apple par rapport à Android c'est la présence d'un logiciel de synchronisation nommé iTunes qui est vraiment très pratique et qui nous évite donc plusieurs manipulations très compliquées comme le copier-coller pour transférer ces fichiers multimédia et qui donc vous permet de ne pas pouvoir transférer de la musique du PC d'un ami vers votre iPhone alors que sur Android un simple copier-coller suffit. Bref, après ce petit rôle je vais donc m'attarder sur l'application Comment on gère ? Alors tout d'abord on clique sur Browse, on sélectionne Album par exemple et là on tombe sur tous les albums présents dans la carte mémoire je veux par exemple modifier cet album-là Micheto comme vous le voyez, il n'y a pas de pochette préchargée pour les chansons et je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur Tag Select alors là il charge les 19 titres de l'album et je n'ai plus qu'à cliquer sur Album Cover et là comme vous le voyez, je choisis la taille de la pochette d'album que je vais télécharger le titre de la chanson si je veux par exemple la pochette d'un single en particulier et là l'artiste Sad Gecko, l'album Micheto je vais choisir Large comme ça j'aurai une image en grande résolution et là il lance la recherche sur Google Images pour trouver les pochettes et là il nous en a trouvé une en 720 x 720 pixels c'est pas mal, c'est une bonne résolution donc je prends c'est en train de télécharger la pochette je la clique et c'est terminé je clique sur Save Cover to All Yes et voilà comme vous le voyez là il est en train de de finaliser l'installation des pochettes sur les titres et vous verrez plus tard donc je vais vous montrer par l'application musique que la pochette sera bien présente voilà ça c'est terminé donc maintenant je reviens en arrière et je vais modifier un autre album par exemple cet album là Metal Gear Solid 4 je le prends alors je vais le modifier comment ? je vais dans le tag et là j'ai tout l'artiste Harry Gregson Williams le titre Metal Gear Saga l'album Metal Gear Solid Track OST genre origination de track il y a des commentaires qu'on peut rajouter et supprimer les compositeurs de l'album les paroles ou l'année carrément tout simplement je veux la pochette donc je clique ici j'ai toutes les données le titre que c'est Metal Gear Saga l'artiste Harry Gregson Williams et l'album l'OST de Metal Gear Solid 4 je fais OK et il lance encore une fois une recherche sur Google Image et il m'a trouvé plusieurs trucs pas mal malheureusement j'ai demandé une résolution trop haute ça fait qu'il m'a trouvé que des images des fonds d'écran en fait donc je retape recherche avec une résolution un peu plus basse et là il me trouve ma magnifique pochette je l'applique je sauvegarde et c'est terminé maintenant donc je vais dans l'application musique et ici vous allez le voir j'ai ma pochette pour Metal Gear Solid et ma pochette pour la bombe Mishito de Sadgeko et voilà là j'ai toutes les données toutes les infos sur la chanson c'est terminé ensuite je peux donc vous montrer comment on utilise les titres d'un album etc etc vous allez voir je vais par exemple sur cet album la musique c'est tout simplement parce qu'aucun titre d'album n'a été répertorié pour ce titre pour ce morceau alors l'album je ne sais pas de quel album vient cette chanson errone de Woodkid si quelqu'un peut me renseigner dans les commentaires ce serait pas mal comme ça je pourrais le modifier je vais mettre tout simplement Woodkid je vais pas me prendre ma tête et voilà les autres chants sont pas obligatoires donc je laisse libre je sauvegarde les tags ensuite je vais faire une petite recherche de pochette et vu que je ne sais pas c'est celle là voilà je charge cette pochette je l'applique je sauvegarde je reviens dans mon application musique et là vous allez le voir Woodkid il est là il est là voilà donc vous avez vu le fonctionnement de cette application vous pouvez donc modifier les chansons par lot par album directement ou titre par titre tout simplement ajouter une pochette pour un seul single ou pour tout un album et vous voyez c'est très facile c'est vraiment très très pratique je trouve et que si on n'a pas vraiment comment dire un gros catalogue de musique sur son pc il n'y a pas besoin de passer par un logiciel de synchronisation ni quoi que ce soit et on modifie tout ça sur sa carte mémoire j'arrête au monde à partir du téléphone et je trouve vraiment que c'est une excellente application je la conseille à tout le monde donc voilà je vous dis à très bientôt sur le hub et n'oubliez pas qu'il vous reste encore 24h aujourd'hui pour participer au concours du acheter ses sensations et tenter de repartir avec ce même fixe téléphone le tirage au sort se fera ce soir aux alentours de minuit et le gagnant sera dévoilé un peu plus tard dans la nuit je vous dis à tous à très bientôt et bonne fin de semaine sur le hub à très bientôt